bonjour on est vendredi 17 juillet 2015 et vous vous souvenez c'est la semaine dernière on m'avait demandé de parler de la fin du capitalisme et j'avais dit vous allez voir dans les jours qui viennent on va assister à ça et on y assiste le problème de mon point de vue c'est qu'on n'analyse pas le problème en termes de fin du capitalisme et quand je parle de capitalisme je fais la distinction que je fais souvent que je fais depuis ce livre qui s'appelle le capitalisme à l'agonie je fais là une distinction entre système libéral c'est à dire essayer de minimiser l'impact de l'état de manière optimale ou de manière totale ça dépend des points de vue économie de marché économie de marché c'est à dire que la distribution des produits la rencontre des emprunteurs et des prêteurs se trouve se fait sur un marché et le capitalisme le capitalisme c'est autre chose il fait que nous avons un système où les trois sont combinés mais le capitalisme s'est fondé sur le capital le capital c'est l'argent qui mange manque quelque part qu'on prête et qui demande un paiement d'intérêts en contrepartie voilà et pourquoi est ce que pourquoi ce qu'on comprend pas que que c'est le problème est là que c'est le problème le problème c'est le fait qu'on paye des intérêts et que les taux d'intérêt vont être déterminés non pas par des facteurs objectifs qui sont par exemple la croissance qui se trouve derrière mais simplement par le rapport de force entre le prêteur et l'emprunteur et donc ça va se situer à un niveau quelconque qui aura un rapport avec la richesse qui a été créée en arrière plan oui ou non et ce système marche de temps en temps il ne marche pas la plupart du temps dès que les choses sont un peu compliquées ça ne marche pas ou dans les termes qu'utilise piquetim et d'une manière qui me convient pas du tout en disant que en disant que les revenus du capital sont plus élevés que la croissance mais dans ce qu'il appelle lui revenu du capital il mélange à mon sens deux choses le paiement des intérêts et simplement le profit qui est la différence entre entre la somme qui a été obtenue par la vente et les coûts c'est à dire le profit additionner des profits et des versements d'intérêts à mon sens c'est rendre la question absolument confuse mais enfin bon et donc ce qu'on voit ce qu'on voit c'est c'est l'effondrement de ce système il est arrivé à bout de course il a pu se soutenir pendant pas mal d'années par le pillage du tiers monde par le phénomène du colonialisme mais on arrive à bout de course les ressources renouvelables ne sont pas encore les je dirais la manière dont nous utilisons notre notre système économique nous continuons de puiser sur des ressources qui s'épuisent et voilà ce système arrive à bout de course c'est ce qu'on appelle l'effondrement d'un système sous ses contradictions mais au lieu de faire ça qu'est ce qu'on nous dit on dit les grecs sont pas ce pas c'est comme ceux ci les allemands sont un peu trop comme cela et ainsi de suite c'est à dire qu'on ne on ne voit pas le problème tel qu'il est véritablement posé alors je crois qu'il veut je vais continuer à marteler en disant le problème c'est le système c'est ce système qui n'ont pas d'économie de marché n'ont pas nécessairement de libéralisme parce qu'il ya un fond je dirais de vérité à l'intérieur de ça il ne faut pas que le il ne faut pas l'individu il ne faut pas non plus que les idéologies nous disent qu'il faut enlever absolument toute toute forme d'état parce que l'état doit être doit jouer un rôle de redistribution surtout dans des systèmes comme les nôtres où la redistribution est très très mal fait où la concentration de la richesse est un est un fléau qui grippe le système de manière régulière non c'est ce système avec versement d'intérêt c'est un c'est un système qui est logique exponentielle ça ne peut pas marcher j'ai eu une petite un petit comment dire une anecdote à raconter à propos d'hier il ya une radio qui m'appelle en me disant est ce que vous voulez parler de la de la grèce et je fais je vous dis en gros je leur dis en gros un peu ce que je vous dis ce matin et au moment où j'écoute l'émission de radio où on doit m'entendre parler eh bien je ne suis pas là on a voulu on a supprimé purement simplement mon intervention je n'ai pas interprété les choses dans les termes qu'on voulait c'est à dire justement comme je dis tout à l'heure les grecs sont passés ceci et les allemands sont un peu trop cela non je vais continuer à analyser les choses en termes de structure c'est la manière dont il faut le faire malheureusement comme on le sait ce système ce système capitaliste fondé sur le versement d'intérêts personne ne le remet en question et c'est pas de mal à veille qu'on le fera et ça précipite bien entendu le l'écroulement l'effondrement qu'on constate autour de nous voilà c'est ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui pour aujourd'hui Merci.